C'est sûrement l'un des passages les plus impressionnants de notre parcours en Méditerranée. Après avoir quitté l'île de Zakynthos, à l'ouest de la Grèce, et remonté le bras de mer séparant le Péloponnèse du continent, nous voici maintenant face au célèbre canal de Corinthe. On est à l'entrée du canal, on va passer le canal d'ici quelques heures, dès que le sens le permet, parce que le canal fait 6 km à peu près, il est assez étroit, il fait 25 mètres de large, du coup les bateaux passent soit dans un sens, soit dans un autre. Donc là on est en position d'attente, on vient d'arriver il y a un quart d'heure, et on peut attendre jusqu'à 3 heures, ça va dépendre du flux de la journée. Et finalement, quelques minutes plus tard, la VHF du bord se met à grésiller. La VHF du bord a fallu 10 ans, à la fin du 19ème siècle, pour que cette spectaculaire tranchée voie le jour. Pour Samuel Audrin, le capitaine, il n'est pas question de quitter des yeux les 50 mètres de falaise qui surplombent la goélette. J'ai la main sur le joystick, et je corrige la trajectoire en permanence. D'ailleurs on voit que par endroits, il y a des petites traces de peinture, on peut imaginer qu'il y en a qui ont été frottouillées. C'est bien étroit, donc il faut rester attentif. On ne peut pas lâcher la barre, parce qu'il y a 5 mètres de chaque côté. Ce n'est pas beaucoup, là ça va, parce que les conditions sont clémentes, mais il faut rester attentif. Au bout d'une demi-heure, nous voilà sortis de l'étroit passage, prêt à continuer notre parcours dans les cyclades. Ces 6300 mètres de canal nous auront épargné un détour de 400 kilomètres.